Quand la technologie rencontre Cthulhu, Magrunner est un jeu de réflexion à action où la technologie se confronte aux mythes de Cthulhu imaginé par l'écrivain fantastique H.P. Lovecraft. Vous êtes Dax, un des 7 Magrunners sélectionnés parmi l'élite pour participer au programme d'entraînement spatial organisé par la corporation Magtech. Mais ce qui devait être la chance de votre vie va se transformer en véritable cauchemar. Frayez-vous un chemin à travers plus de 40 niveaux vastes et dangereux qui feront appel tant à vos réflexes qu'à votre ingéniosité. Avec votre gant Magtech, polarisez les objets du décor pour les faire interagir en s'attirant et en se repoussant. A partir de cette mécanique simple s'ouvre un océan de possibilités qu'il vous faudra explorer pour résoudre énigmes et puzzles physiques de plus en plus coriaces. Des salles d'entraînement high-tech jusqu'au cœur même de l'univers de Cthulhu perdu au milieu du cosmos affrontaient aussi bien l'environnement et ses gouffres sans fin que les effrayantes créatures de Cthulhu. Magrunner Dark Pulse Prepare for the beginning of the end Et oui, et bien salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour un jeu absolument incroyable, n'est-ce pas ? Magrunner Dark Pulse avec son trailer incroyable et ses explications magnifiques. Évidemment, vous vous y attendiez. C'est désormais une tradition puisque aujourd'hui nous sommes en 2021, cela fait trois ans que tout le monde attendait cela. Ça fait trois ans qu'on attendait enfin le douzième épisode du Let's Play sur Magrunner Dark Pulse. Et je me suis dit, c'est le moment, c'est le moment ou jamais de nous y relancer. Et attention, je ne me suis pas moqué de vous pour faire les choses bien et pour rendre hommage à ce jeu incroyable. Nous allons aujourd'hui jouer à ce jeu en Ultra HD. Ouh ! Bon. Allez. On va continuer tout ça. Voilà. Non, parce que bon, voilà. C'est la petite... Voilà, c'est la tradition désormais. Voilà. Après dix épisodes, il y a longtemps qu'ils se sont achevés le 11 février 2014. Cela va bientôt faire dix ans que j'ai laissé tomber et abandonné le Let's Play de ce jeu pourri. Et du coup, quatre ans après, en 2018, je... Bah voilà, pour la blague du 1er avril, on s'y est relancé. Et depuis les deux dernières années, vous vous attendiez à ce que je vous sorte ça de nouveau. Vous aviez l'air déçu de ne pas avoir votre douzième épisode de Magrunner Dark Pulse. Donc je vous ai entendu. Le voilà. Et en 4K. Et bah oui, parce que j'ai carrément activé le hyper sampling, n'est-ce pas, qui va me permettre de repousser les limites du jeu pour qu'il soit encore plus beau que jamais. On est reparti, donc, pour résoudre tout ça, pour résoudre des énigmes de merde avec un gameplay pourri dans un jeu complètement dubé, mais c'est pas grave. Il est en 4K, voilà. Voilà. Où est-ce qu'on en était resté ? Ah, si, 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 je me souviens de cette énigme pourrie. Je m'en souviens de cette énigme pourrie. J'avais rien compris à comment elle a passé. Et si vous comprenez rien à ce que je dis... Dax, aide-moi ! Ah oui, bah... Ah bah non, parce qu'on est un bon chevalier. Un chevalier servant. On ne va pas laisser mourir cette personne dont on a absolument aucune idée de qui c'est. Bah non, parce que ça se fait pas, bien entendu. Et du coup, et bah voilà, on est reparti pour, bah, pour jouer à Magrunner. Si vous connaissez pas le jeu, c'est un jeu, bah voilà, comme je vous l'ai dit, que j'avais... C'est le seul jeu que j'ai jamais terminé en Let's Play, tellement le jeu est moisi. Et du coup, bah, c'est devenu une blague vivante, ce jeu. Donc, bah, maintenant, on y joue, voilà, parce que... Parce que, bon, c'est le 1er avril. Ça me semblait adapté. Évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir, voilà, le but du jeu, si jamais vous avez pas vu les 11 premiers épisodes... Regardez peut-être pas les 10 premiers, parce qu'ils étaient nazes. Éventuellement le 11ème, si vous voulez, parce que, bon, bah voilà, j'ai fait... C'était le 1er avril aussi, j'ai fait un peu nimp. Mais voilà, en gros, l'idée du jeu, je vous explique vite fait, c'est ça. Voilà, vous pouvez tirer des... Un bonhomme rouge ou un bonhomme vert. Voilà, vous pouvez changer la polarité de plateforme ou de cube, rouge ou vert. S'ils sont de la même couleur, ils vont s'attirer. S'ils sont pas de la même couleur, ils vont se repousser, voilà. Voilà, et durant tout le jeu, vous allez pousser des blocs et pousser des cubes. Euh, et pousser des plateformes. Et, bah, ça se résume à ça, voilà. Je vous ai fait le résumé du jeu, voilà, c'est cet incroyable jeu. D'ailleurs, je me suis bien marré, parce que je suis allé jeter un coup d'œil à la... Bah, vous l'aurez vu, probablement, et vous l'aurez entendu, n'est-ce pas, là. L'incroyable explication de comment... de ce que c'est que ce jeu sur Steam. Mais, en fait, ce que je me demande, c'est à quoi ça sert de faire monter ces plateformes. Ah bah si, parce que je dois aller là-haut, d'accord, ok. Et, en fait, je me suis... Vous savez, sur Steam, il y a toujours une espèce de petit bullshit pour tous les jeux où ils vous expliquent, où ils vous mettent des citations de... de sites web ou de tests. Alors, je suis allé vous renseigner, je suis allé regarder. Parce qu'il y avait trois, il y en a trois, hein. Il y a une review de Gamezebo. Jamais entendu parler. Alors, apparemment, ils existent toujours. Apparemment, c'est un site de review de jeux smartphone, aujourd'hui. Qui donnait 4 sur 5 à ce jeu. Et qu'ils le trouvaient assez fun, même si... Et là, je cite, hein. Même si les animations des monstres sont particulièrement ridicules et inutiles. Voilà. Et c'est la... Attention, ça, c'est le meilleur test qu'ils avaient, hein. Parce qu'ensuite, ils citent PCG Media. Aucune idée de ce que c'est que ce truc. Même Internet a aucune idée. Le seul truc que j'ai trouvé, c'est un espèce de... de site web qui n'existe plus. De test de jeux vidéo malaisien. Donc, j'ai envie de dire, si ça, c'est pas de la qualité, qu'est-ce que c'est, hein. Par contre, à part ça, j'ai aucune idée de comment... Ah, merde, je me suis gaufré. Et évidemment, le plus connu des trois, Destructoid. Qui est aussi un site de jeux vidéo. Qui est plus connu, par contre. Par contre, la citation qu'ils mettent, elle est connue nulle part. Elle est pas du tout sur leur site. C'est la citation qu'ils mettent, qui disent que ce jeu est absolument incroyable. Elle n'existe pas sur leur site web. En revanche... On va peut-être repousser ce truc, là, en fait. En revanche, ce qui existe, c'est le test, hein. Et Destructoid, attention, ils leur mettent 6,5 sur 10. En notant, d'ailleurs, hein, et là, pareil, je cite... C'est peut-être ça qu'il faut faire, en fait. Parce que, ouais, voilà, comme ça, je vais repousser le truc. Ouais, ça doit être ça qu'il faut faire. Pas mal, pas mal. Ok. Je cite, hein, toujours... Évidemment, je vous ai traduit, hein. Mais je vous cite ce qu'ils disent sur ce jeu. Ils disent que chaque point du scénario est tellement prévisible que c'est à se demander pourquoi il y a un scénario. Et, accessoirement, que les monstres, aussi, sont ridicules et mal animés. Et, en plus, que les pics de difficulté tuent toute l'impression de progression. Et pas parce que les puzzles deviennent plus durs ou nécessitent plus de réflexion, mais qu'ils deviennent juste beaucoup plus pénibles. Et c'est... Bah, ça résume totalement ce jeu. Voilà, ce jeu est pénible. C'est... J'ai rien d'autre à dire. Non, mais en fait, je pense qu'il faut que je fasse la même chose, mais que je me mette sur la plateforme. Je pense que c'est ce meilleur truc. Voilà. Tout ce que je peux dire, ce jeu est pénible. Voilà, il est... Voilà. Et ça, c'est la citation que les développeurs, ils ont utilisé sur Steam pour promouvoir leur jeu. Quand vous en arrivez à ce niveau-là, je pense que... Bah... Vous êtes mal barrés. Hein. Je crois qu'on peut le dire. Mais voilà. Bah, je sais bien. Voilà. Il y a apparemment des gens que ça fait marrer que je rejoue à ce jeu pour le 1er avril. Bah, faisons ça. Et en plus, j'ai pas fait les choses à moitié. Cette année, bah, non. J'ai trouvé... Bah, j'ai... Bah, écoutez. Bah, en même temps, ce jeu, un des rares points qu'on peut lui reconnaître, c'est que vu qu'il est sorti en juin 2013, bah, si vous avez une patate qui vous sert de PC, et bah, ça tourne. Voilà, ça tourne. Parce que... Parce que les... C'est ce qui est nécessaire pour faire tourner ce jeu. Même aux recommandés. Il n'y a même pas de recommandés, en fait. Vous avez besoin, genre, de 256 mégas de VRAM, de Windows XP. Au début, ce que j'avais voulu faire, ce que j'avais hésité à vous... Mais c'est impossible de monter là-haut. Ce que j'avais hésité à vous faire, c'était... Je pense que c'est ça qu'il faut faire, mais en repoussant... Ouais, je pense que ça doit être un truc comme ça qu'il faut faire. À la base, ce que je voulais vous faire, c'était vous... Bah, je voulais jouer avec la config de l'époque, en fait. Parce que j'ai encore un vieux PC sur Windows XP, qu'il y avait à peu près de la config qu'il fallait. Mais, euh... Je me suis dit que c'était quand même un peu, beaucoup de... De boulot pour pas grand-chose. C'était plus simple, voilà, de... Comment est-ce qu'on monte là-haut, bordel ? Non, pas comme ça. C'était quand même plus simple, de, bah, évidemment, de faire souffrir ma pauvre carte graphique flambante neuve. Attendez, c'est-à-dire que si là, je fais tourner celui-là en rouge, il devrait être repoussé par le verre, là. Mais non, ça marche que dalle. Voilà, parce que lui, voilà, lui, maintenant, il me... Voilà, il me pousse, là. Comment ça marche, cette enigre pourrie ? On est d'accord que c'est pas comme ça que ça marche, parce que... Ouais, non, en fait, il faut que ça soit face à un escalier, comme ça, mais dans le sens inverse, parce que mon objectif, c'est d'aller là-haut. Donc comment est-ce que vous voulez que je fasse ça ? Alors, vous allez voir, aujourd'hui, on va même pas réussir à la passer, cette enigme. C'est là-dessus que je me suis arrêté, il y a trois ans, la dernière fois que j'ai joué. Vous voyez, c'est... Bon, après, ça, c'est une vraie enigme. Ça, c'est une vraie enigme. C'est pas basé sur... Enfin, c'est toujours basé sur de la physique pourrie, mais au moins, il n'y a pas de monstre. Et au moins, il faut réfléchir pour comprendre comment elle a passé. Donc, c'est un bon début. Enfin, bon, c'est pas Portal. Mais bon, en même temps, même si ce jeu a tout essayé pour pomper Portal, pour essayer de... Bah, voilà, pour essayer de se faire du fric. Évidemment, ce n'est pas Portal. C'est une vieille ersatz moisie de Portal. Euh... Ah, vous voyez, ça ne marche pas du tout, quoi. Comment est-ce que... Comment est-ce que je peux faire ça ? C'est vraiment pourri. C'est vraiment pourri. Oh là là, mec. Je ne vais pas rester coincé sur ce ending moisi. Oh là là, puis je me suis gouffré. Pendant dix ans, quand même. Comment ça marche, ce truc ? Oh, oh. Attendez, 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 attendez. On ne va pas se... Voilà. On va essayer de réfléchir. Parce qu'il faut, voilà, il faut qu'on se retrouve comme ça en mode escalier. Il faut que la plateforme-là pousse celle-ci, qu'il pousse celle-ci. Donc, pour que celle-ci soit poussée. On va recommencer, on va reset. On va réfléchir, voilà. Pour que celle-ci soit poussée, il faut que celle-là soit rouge. Parce que le rouge va repousser le vert, là. Évidemment, ça ne va pas le faire tout seul. Il faut enclencher le truc, parce que la physique est moisi. Mais bon, voilà. Donc là, normalement, voilà, elle reste en haut. D'accord, donc c'est bien. Ça doit être un truc comme ça qu'il faut faire, regardez. Regardez, regardez, regardez. Je crois que j'ai trop compris, voilà. Celle-ci, il faut qu'elle soit rouge, disons. Voilà. Celle-là, elle est verte. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas pousser parce que la physique est doublée. Par contre, si je mets le truc vert ici, voilà, ça va me pousser. Et normalement, si j'enlève le chien, voilà, si ça pouvait marcher, voilà, maintenant, je suis dans la zone. Donc celle-ci va me pousser maintenant. Donc pour que celle-ci puisse être poussée, il faut que ça soit rouge. Donc si on met celle-là en rouge, on pousse celle-là, ce qui ne marche évidemment pas du tout. Le rouge, c'est censé repousser le vert. Quoi, la physique est buguée ? Fantastique. Parce que si je mets du vert, il faut que ce soit rouge parce que le rouge repousse le vert. Ce n'est pas ça que je veux faire. Alors attendez, il faut peut-être que je désactive celle-ci alors. Voilà, parce qu'en désactivant celle-là en mettant le rouge ici, je ne peux pas repousser cette plateforme. Pourquoi ? Attendez, pourquoi ça déconne comme ça ? Celle-ci, ça marchait. Et puis je ne suis pas dans la sphère d'influence du rouge quand même. Après c'est peut-être ça, c'est peut-être que... C'est peut-être que je suis dans la sphère d'influence du rouge en fait. Attendez. Si je fais ça comme ça, voilà, comme ça celle-ci. Vous voyez, celle-ci, je peux très bien la pousser. Donc pourquoi pas l'autre ? Ah, voilà, parce qu'ils étaient trop proches. Voilà, parce que la physique est dobée, évidemment. Donc du coup, on met le rouge là en bas. Voilà. Celui-là, on peut le faire devenir rouge maintenant. Regardez-moi ça. Mais c'est magnifique. On aura compris l'énigme. Incroyable. Vous voyez ? Si tout le jeu avait des énigmes comme ça, j'aurais dit que ce jeu était sympa. Voilà. Malgré le repompage de Portal, malgré le scénario débile, malgré les monstres pourris, malgré le gameplay approximatif, j'aurais pu dire que le jeu était sympa s'il y avait vraiment des énigmes comme ça. Ça, c'est une énigme sympa. Voilà. Faut pas être de mauvaise foi. Je dois pas être de mauvaise foi. Je veux dire, voilà, ça, ça aurait pu être une énigme. Ça, c'est une énigme sympa. Voilà. Genre vraiment, quoi. Voilà. Il faut réfléchir un peu. C'est pas... Voilà. Et là, est-ce que je peux y aller ? J'espère. Sinon, je vais me gonfrer. Et merde, et voilà. Et voilà pourquoi le jeu derrière n'est pas sympa. Par contre, ça a sauvegardé. Est-ce que, grâce au fait que j'ai touché la plateforme avec mon pied... Oui, ça me fait respawn là. Ah, voilà. Un exemple parfait d'un jeu bien fichu. Et du coup, maintenant, les plateformes, elles flottent dans le néant. On sait pas pourquoi. Oh, bordel. Et puis, il va falloir refaire la même avec 6. Mais vous êtes sérieux, là ? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous le dis, on va faire deux énigmes aujourd'hui, puis on va s'arrêter là, parce que ça va me gonfler. Alors, attendez. Je vois qu'il y a un cube, là-bas. Non, mais déjà, le chien, il dégage. Il y a un cube, là-bas. À quoi il sert, ce cube ? Oula ! Je sais pas si j'étais censé faire ça. Il y a plus de cube, en tout cas. Là, il s'est barré vite fait. J'imagine que là, ça doit être le même système. C'est-à-dire que... Il faut... Il faut pousser la plateforme. Mais elle ne veut pas bouger, on sait pas pourquoi. Pourquoi tu veux pas bouger ? Alors, voilà, pourquoi il ne voulait pas bouger ? Parce que la physique est doubée. Enfin, vous connaissez la musique. Bref, voilà. Donc, j'imagine que c'est comme ça que ça marche. Et là-haut, on peut mettre une bulle verte, voilà, qui va bloquer la plateforme. Sauf que j'aurais dû me mettre sur la plateforme. En fait, je suis un peu con. Et après, il faut aller un peu plus haut avec celle là-bas. Et je pense qu'à un moment donné, on doit pouvoir aller là-haut. Par contre, on verra bien. Donc, il faut que je me mette sur cette plateforme pour commencer. Voilà. Donc, celle-là, elle est bleue, elle est verte. Voilà. Donc, évidemment, je ne peux pas la pousser parce que... Enfin, je ne vais pas le répéter. Voilà, vous connaissez la musique. Voilà. Donc, maintenant, on vire le chien. Là, normalement, on devrait flotter. Voilà. Ah non, on flotte. Ah ben non, non, si, si. Voilà. Maintenant, on peut se tirer comme ça. Hop. Ah, et je pense que c'est comme ça qu'on peut pousser les autres plateformes, en fait. Je pense que c'est comme ça que ça marche. Donc, on va annuler, voilà, la couleur qui est ici. Celle-là, on va la mettre en rouge. On va mettre le chien dessous pour la pousser. On ne peut pas, ce n'est pas grave. Voilà. Il faut juste la monter un peu. Voilà. Et ensuite, mettre le chien dessous. Voilà. C'est tout à fait logique. Pas du tout. Mais en fait, je vais me mettre sur la plateforme. Je pense que c'est mieux de me mettre dessus. Voilà. Et ensuite, on se pousse. Voilà. Celle-là, on la fait devenir verte. Le chien, il gicle. Voilà. Donc, l'autre, elle est rouge. Si je mets du vert là, voilà, ça va tout pousser. Maintenant. Voilà. Et donc, maintenant, du coup, on peut faire monter. Voilà. Ici, je peux mettre en vert. Comme ça, ça nous fait monter. Voilà. Mais regardez-moi ça. Incroyable. On a des bonnes énigmes. Sérieusement. Sérieusement, ce n'est pas mauvais, ça, comme énigme. Je pourrais presque même dire que c'est des bonnes énigmes. Incroyable. Le jeu a décidé de me faire monter. Sauf que le problème, c'est que là, pour viser, ça ne va pas être terrible. Est-ce que je peux... Oui, je peux viser. On a un zoom. Un zoom incroyable. Magnifique. Ah bah oui, c'est incroyable comme zoom. Le problème, c'est que je ne peux rien faire monter, là. Je pense qu'il faut... Oui, le problème, c'est que là, j'aurais dû pousser les autres plateformes avec moi, c'est ça ? Le problème, c'est que si je suis sur la... Oui, je ne peux pas sauter sur la plateforme, en fait. C'est beaucoup trop haut. Et après, si je fais ça... Voilà, parce qu'évidemment, ça ne marche pas. Bon, alors, il faut tout recommencer. C'est pas grave. Ça nous ramène quand même à nos... Voilà, nos... Au premier let's play que j'avais fait. J'avais fait pas mal de let's play comme ça, justement, sur ce genre de... Voilà, sur... Va-tu marcher ? En plus, vous visez à côté une fois sur deux. Parce qu'il faut évidemment être le pixel là-dessus pour toucher. Je vous avais fait pas mal de jeux comme ça, de réflexion, en vidéo. Celui-là, il est un poil plus haut, donc je pense que c'est ça. Il faut faire monter un escalier là, et ensuite, tout faire pousser pour atteindre le truc là-haut, et celle qui est là-haut, quoi. Sauf que ça va être super relou, quoi. Ah, puis je peux évidemment pas le faire monter, celui-là. Bah non. Ce serait trop beau. Le vert, le rouge. Si celle-là, je la mets rouge. Je la pousse et je la tire vers le haut, comme ça. Vers le haut, j'ai dit. Voilà. Voilà, donc je peux mettre un truc vert ici. Bon. Ok, mais à quoi ça sert de faire ça, en fait ? Parce que, ouais, là, je peux virer le chien. Ouais, mais à quoi ça sert ? Parce que là, maintenant, même si je mets du rouge ici, cette plateforme, elle voudra pas bouger, on est d'accord. Ça marchait, hein, tout à l'heure. Ça avait marché, mais là, ça marche plus, forcément. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, là ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut atteindre la porte, c'est tout là-haut, évidemment. On est bientôt au sommet de cette espèce de, je ne sais pas où on est. Bon. Je pense qu'il faut une plateforme au milieu, en fait. Ça doit être, genre, celle-ci, cette plateforme-là, elle doit pouvoir aller là-haut. Donc ça, c'est la plateforme qui peut se mettre là. Donc déjà, il faut définir les couleurs. Voilà, celle-là, elle doit être rouge. Celle-ci, pour ça, il faut qu'elle soit verte. Le problème, c'est qu'évidemment, je ne peux pas la propulser. Celle-là, je peux, par contre. Ce qui est très bien. Ah, mais si, voilà pourquoi je peux. Parce qu'ici, il y a un... Oui, voilà, c'est ça, regardez. Parce qu'ici, il y a un espèce de petit contrebas de 5 pixels qui me permet de mettre la... Qui fait que la plateforme est un peu plus haute. Voilà pourquoi ça marche. Tout à fait. Ça me semble logique. Voilà, donc je pense que c'est celle-ci qui doit aller... Ouais, quoi que... Ouais, en fait... Non, parce que c'est celle-là qui peut être tirée là-bas. Bon, on va essayer, on va essayer, on va essayer. Voilà, celle-là, elle est verte. Donc on peut la tirer... Comme ça. Voilà. Celle-ci, elle est rouge, donc on devrait pouvoir la tirer de cette manière-là. Voilà. L'autre qui est là-bas, elle est verte. Donc je présume qu'on doit pouvoir la tirer comme ça. Oh, mais c'est incroyable. Regardez-moi ça, ça a l'air de marcher, en plus. Ouais, quoi que, que dalle, en fait. Comment est-ce que vous voulez que... Quoi ? Ok, ok, ok. Non, non, ne perdons pas espoir, voilà. Merde ! Ah, mais ça, c'est l'autre truc qui s'est barré, parce que c'était pas la bonne couleur, finalement. Retraite. On abandonne. Quoi que je peux plus. Bon, on va voir si ça marche quand même. Est-ce que je peux faire un truc avec ça ? Non, absolument pas. Super, je suis Keblo à pied au cube qui était là-bas. Ça, c'est du doublage. D'accord, d'accord. Donc ça marche pas du tout, on va redescendre. On ne se prend pas de dégâts de chute ? Je ne me souvenais pas de ça, tiens. Incroyable. On ne se prend pas de dégâts de chute. D'accord, donc je pense que c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Mais, euh... Est-ce qu'on a envie de faire ça ? Non, non, si, si, allez, il faut que je continue, parce que... Je n'ai pas envie de jouer pendant encore les 15 premières prochaines années à ce jeu, parce que je sais que chaque année, vous allez me... Chaque année, le 1er avril, si je ne sors pas une vidéo sur ce jeu, vous allez me dire, c'est quoi la suite ? Donc du coup, il faut que je finisse. Celui-là, il est un poil plus haut. Bordel, de bordel, de bordel, de bordel, de bordel, de bordel. Allez. Voilà, donc celui-là, il peut monter comme ça, voilà. Donc lui, vert, lui, vert. Voilà, nickel. Bon. Ça, c'est très bien. Maintenant, on peut surélever un peu tout ça. Ah non, lui, il faut peut-être qu'il soit rouge. Enfin, non, non, lui, il faut qu'il soit rouge, je pense. Il faut que lui soit rouge. Comme ça, il est attiré aussi. Voilà, lui, vert. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. Je pense qu'il faut qu'elle soit toute rouge, celle de droite. Je pense qu'il faut qu'elles aient toute la même polarité, les celles de droite. Comme ça, elle s'attire. Non, mais attends-moi. Voilà. Voilà, on va essayer un truc comme ça, voilà. Donc là, celle-là, en verte. On va la tirer ici. Oui, on va la tirer ici. Non, la tirer ici, j'ai dit. Merci. Ah là, si seulement la physique n'était pas moisi. Ouais, bah ouais, voilà. Si seulement la physique n'était pas moisi. Va-tu monter, saloperie ? Mais allez ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Pourquoi ça ne marche pas ? Mais tu n'es pas sérieux, là ? Voilà, elle a avancé de 2 millimètres. Et ça ne suffit toujours pas ! Je vais devenir fou ! Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais oui, mais si, c'est grave, en fait, parce que c'est... Parce que là... Mais non, puis je me suis gaufré ! Bon, ça ne devrait pas être trop grave. Je devrais pouvoir remonter là. Évidemment, on ne peut pas courir pour prendre de l'élan. Ce serait grossier. Et non, et ben voilà. Quoi ? Ah d'accord, je peux... D'accord, et là, je me prends la tête dedans. Et évidemment, on ne peut pas se baisser pour passer dessous non plus. Ben non, ce serait grossier. Allez, ce n'est pas grave. Toi, tu dégages. Pourquoi tu ne descends plus ? Quoi ? Ben, pourquoi tu ne descends plus ? Ok, on ne sait rien, ce n'est pas grave. Le chien, il est où ? Là, voilà, hop. Voilà, maintenant, tu veux bien descendre. Évidemment. Allez, mais vas-y. Mais ça ne marche pas du... Mais ça ne marche plus. Ça ne marchait avant. Là, ça va bien monter. Mais pourquoi ça ne monte plus ? Le rouge, il devrait repousser le vert. C'est quoi ce merdier, là ? Regardez-moi ça. Elle est en plein dans la sphère d'influence du vert et ça marche... Regardez-moi ça ! Pourquoi elle ne monte pas ? Pourquoi tu ne montes pas, saloperie ? Quoi, c'est parce qu'elle, elle est rouge que tu ne montes pas ? Ouais, je pense que ça va être ça. Non, verte, verte, verte. Je voulais que tu sois verte. Vite, remonte. Je peux peut-être... Ah, attendez, je peux peut-être faire ça, en fait. Je peux peut-être faire ça. Ok, on va peut-être essayer de changer de combine. Attendez, attendez. Ben non, parce que pour monter celle-là, je suis obligé de faire... Ah oui, non, non, c'est ici, parce que là, la sphère d'influence... Ah, non, non, c'est peut-être bêtement ça, en fait. Peut-être que je me complique la vie pour rien. Enfin, forcément que je me complique la vie pour rien. Je joue à ma Gruner Dark Pulse. Mais à part ça... Voilà, parce que là, je peux monter jusqu'ici. Ah non, d'accord, ok, qu'est-ce qu'il s'est... Quoi ? Pourquoi il s'est... What the shit, pourquoi il est descendu ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé, encore ? Ouais, la sphère d'influence du truc, donc elle devrait rester loin. Elle est là-haut, non ? Mais pourquoi elle reste pas ? Ben, je déconne pas. Elle est dedans, là. Regardez-moi ça, c'est ouvert partout. C'est de la bouse. Il faut que je monte celle-là, c'est ça ? Ouais, super. D'accord, donc c'est ça. Enfin, ouais, mais bon, du coup, ça me fait une belle jambe. À quoi ça sert de faire ça ? Parce que maintenant, je suis Keblo, quoi. Bon, tant pis. Allez, reprenez tout votre temps, surtout, pour descendre, hein, voilà. Après, vous allez me dire, on est dans l'espace, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de gravité. Sauf que, ben, vous, vous avez quand même la gravité d'une tuile, d'un cas. Donc, du coup, allez comprendre, quoi. Puis bon, évidemment, on est dans l'espace sans pouvoir respirer. On n'a pas de tenue de cosmonautes ou un truc comme ça, donc... Voilà, je veux dire, on est dans l'espace, mais pas trop. Voilà, on est dans l'espace que ça nous arrange. D'accord, donc on a pu monter jusqu'à là, ce qui est très bien. J'avais dit que ça ne fait pas vraiment avancer le schmilblick. Parce que maintenant qu'on est là, où est-ce qu'on peut aller ? Parce que celle-là, elle est verte aussi. Mais là, je ne suis pas dans la sphère d'influence. Donc, on va tout faire redescendre. Celle-là, il faut qu'elle soit verte aussi. Allez, tout le monde est vert, tout le monde est vert. Non, ce n'est pas le chien que je voulais balancer là-haut, merci beaucoup. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire non plus. Allez, boum, voilà, comme ça, on donne un max d'élan. Comme ça, toutes les plateformes doivent s'attirer. Voilà, et du coup, si je mets le rouge là-bas... Je suis d'accord que ça devrait pousser les plateformes aussi. Voilà, là, il y a du vert. Donc là, normalement, ça devrait attirer quelqu'un. Si je tire le chien là. Voilà. Péniblement, mais sûrement. Ah, bah oui ! Et ensuite, on va pouvoir les faire devenir rouges. Ensuite, ces machins, on va pouvoir les faire devenir rouges, je pense. Attendez, attendez, il faut que je monte encore un poil. Voilà. Parce que si ce machin, là-bas, je le fais devenir rouge, qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà, il se passe ça. Maintenant, le chien, il gerte. Voilà, comme ça, on peut monter encore un peu plus. Voilà. Celui-là, il devient rouge. Comme ça, ça pousse tout le monde là-haut. Voilà. Et maintenant, on est complètement coincé, parce qu'on ne peut pas aller plus haut. Incroyable. Non, sérieusement, qu'est-ce que je dois faire ? Ah, si, 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 si. Je pense que maintenant, il faut que je transforme. Ouais, si, en fait, si, si. Mais, ouais, non, mais non. Quoique si, attendez, attendez. Non, non, si, 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 ça doit être ça. Voilà, parce que ce truc, là-bas, il est rouge. Donc, le chien, il dégage, déjà. Voilà, donc comme ça, on peut aller encore un peu plus haut. Et donc, maintenant, il va falloir faire la technique de l'escalier pour pouvoir... Ah, attendez. On ne peut pas tirer juste là-bas ? Ouais, non, c'est juste un peu... C'est juste un peu trop loin, hein. Ah, cette bande de sadiques, ils ont juste fait en sorte que ce soit un poil trop loin. Par contre, je peux mettre le chien là-en-bas. Voilà, et le chien, lui, va nous aider à monter. Et là, normalement, je devrais y être presque dans la sphère d'influence du machin. Évidemment, ça se joue au pixel près. N'essayez pas de trouver... Voilà, vous ne trouverez pas des énigmes qui font sens. C'est tout doit se jouer au pixel près dans ce jeu. D'accord, donc ce n'était pas comme ça. Non, non, pixel près. Voilà, merci. D'ailleurs, je ne sais toujours pas où est le cube qui est coincé là-bas. J'espère que je ne l'ai pas perdu à tout jamais, d'ailleurs, fait tomber. Mais bon... Voilà, parce que là, on monte. Là, on monte. Ça, c'est très bien. Donc là, normalement, si je mets du verre là... Voilà, ça va attirer la plateforme. Ça attire tout le monde. J'espère que la physique n'est pas trop pourrave et que tout le monde va bien monter. Ça a l'air d'être le cas. Allez, on continue à monter. Gentiment, mais sûrement. Bon. What ? Ce n'est pas une mauvaise énigme. Ça va, ça va. Franchement, ça va. Une fois de plus, voilà. Ce n'est pas trop pourri. Non, franchement, je veux dire. Non, non, franchement, ça va. Ce n'est pas trop pourri. Je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire à ce jeu. Voilà, ceci n'est pas trop pourri. Voilà, et du coup, ben voilà. Puis maintenant, je peux traverser. Oh là là, sans me vautrer, surtout. Parce que si je me vote maintenant à cause du gameplay... Donc lui, on va juste le faire redevenir rouge. Voilà, comme ça, on peut aller un peu plus haut. Hop ! Incroyable ! On a encore... Oh, une petite sauvegarde, vous voyez, en bas à gauche. C'est incroyable. Ce qui se passe est magnifique. Nous sommes en train d'avancer dans Magrunner Dark Pulse. Peut-être la fin ? Non, pas du tout. Non, il n'y aura pas de fin. Parce qu'on ne va pas finir ce jeu aujourd'hui. C'est évident. Parce que je vous propose qu'une fois qu'on a atteint la porte, On s'arrête, parce que je suis... Une fois de plus, voilà. J'ai envie de dire, pour la blague... Ah merde, je suis censé descendre là-bas ou je suis censé faire quoi ? Parce que pour la blague... Ah bah tiens, il est rapparu le cube. Ah, je pense qu'il faut sauter dessus. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà. Merde. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Non, voilà, parce que pour la blague... Voilà, parce qu'on est bien d'accord que je ne vais pas vous commencer à vous faire des vidéos à 4K. C'est un peu évident. Je ne vais pas vous faire des vidéos à 4K parce que je n'ai pas un écran 4K. En fait, là, je suis en train de faire du super sampling. C'est-à-dire que je joue sur mon écran normal, mais le jeu, il est en 4K quand même. Ce qui fait que, bah du coup, théoriquement, ça augmente beaucoup la résolution du jeu. C'est très bien. Mais bon, pour un jeu aussi pourri que ça, ma carte graphique, elle tourne quand même un petit peu. Aïe ! Quoi ? Donc, évidemment... Alors, je n'ai rien compris. On va redescendre. Mais redescendre... Mais non ! Oh putain, j'espère qu'on ne se prend pas des dégâts de chute. On ne se prend pas des dégâts de chute. Bien sûr. Non, bah non, évidemment, on a des Tibiard Titad. Nous ne sommes pas un être humain, c'est bien connu. Et ceux qui me disent, ouais, mais dans Portal, tu ne prends pas des dégâts de chute. Oui, mais dans Portal, c'est expliqué. Voilà. Dans Portal, on sait qu'on a la technologie d'Aperture Science avec leur super bot. Voilà. Parce que Portal a du sens. Ce n'est pas juste un jeu qui vous sort des trucs random au pif. Euh... Voilà. Oh, on y était presque. Et pourquoi on se casse la gueule maintenant ? On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas. Voilà. Mais ce n'est pas grave. Il faut reprendre de l'élan, c'est ça ? Et... Bouing ! Incroyable ! On va y arriver. Oui ! Oui ! Nous y sommes. On a été aspirés par la porte. Et ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette année. Non, si, si, je pense qu'on va s'arrêter là parce que la vidéo, elle va me prendre des heures à faire le rendu, à faire le montage. Enfin, le montage, non ? Mais surtout le rendu et l'upload, l'upload, ça va prendre des heures. Je suis sûr que la vidéo, elle va faire 25 gigas. Donc, du coup, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Ah ! Xander, qu'est-ce que tu as fait ? Oh oui, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce qu'on s'arrête ? Qu'est-ce qu'on s'arrête ? Qu'est-ce qu'on s'arrête ? Ah bah évidemment, il faut, bah oui, il faut prendre, c'est la conquête du monde. Il s'appelle Xander, évidemment, et puis l'autre, il s'appelait, je sais plus quoi, Gricknauser ou je sais pas quoi. Il reste plus qu'un qui s'appelle Kruger, un qui s'appelle Helmut, et puis un qui s'appelle Adolphe, et puis on aura la liste complète des noms de méchants typés allemands. Bref, ceci étant dit, parce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Voilà, on verra l'année prochaine ce qui se passera peut-être. Voilà, j'espère du coup que cette vidéo HS et ce douzième épisode sur Magroner Dark Pulse vous aura plu. Bah oui, aujourd'hui, j'ai presque pas envie de dire que le jeu est moisi, parce qu'il l'est toujours, mais les deux énigmes qu'on a vus aujourd'hui étaient décentes. Voilà, c'était deux énigmes décentes. Effectivement, oui, le 6.5 Destructoid. Là, pour ces deux énigmes, oui, voilà. C'est rien d'exceptionnel, mais c'était deux énigmes qui tenaient à peu près la route. Voilà, donc voilà. Aujourd'hui, on aura vu le côté décent de Magroner Dark Pulse. Voilà, pour ce que ça vaut, voilà. Du coup, les amis, moi je vous dis à la prochaine, et surtout d'ici la prochaine, comme dame, portez-vous bien. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en aurez pensé en commentaire, bien sûr. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada